Musique de générique Rien de tel que je vais présenter mes paramètres, mes meilleurs paramètres Ceux qui me semblent en tout cas les plus intéressants pour jouer à Warzone Sur PS4 ou sur Xbox mais en tout cas avec des manettes Donc tout d'abord Ça va être soit qu'inverser la vue verticale je ne l'utilise pas La zone morte il faut qu'elle soit la plus petite possible Donc moi elle était à 0.06 donc je l'ai laissé à 0.06 Pour la sensibilité horizontale et verticale du joystick Ça c'est vraiment votre choix Moi je suis en ce moment à 8.7 Avant je disais une autre manette où j'étais à 9.9 Je pense quand même qu'il faut qu'elle soit assez élevée Mais après ça reste quand même la préférence personnelle du joueur Pour en tout cas le multiplicateur de sensibilité en zoom faible ou élevé Je sais qu'à un moment la mode était quand même de le diminuer Notamment pour les zooms élevés Pour pouvoir mieux ajuster sa cible Mais moi je n'ai jamais réussi à être efficace avec ça Donc moi j'ai toujours laissé à 1 Et je n'ai pas changé la sensibilité du multiplicateur en zoom faible ou élevé Type de courbe de réponse me suis en standard Surtout très important J'ai désactivé les vibrations de ma manette C'est notamment que je me fais tirer dessus Quand il y a des explosions à côté Parce que ça forcément ça peut vous perturber dans des fights à gagner Donc ça c'est à désactiver Aider à viser Alors à un moment il y avait les gens qui utilisaient précision et concentration Notamment pour le snipe Puisque ça ralentissait la visée près de la cible Ça je pense que c'est surtout intéressant Peut-être quand on a un très bon sniper Et sur PC souris Sur clavier souris Mais sur manette je pense que la visée standard reste très très bien Changement d'arme automatique Je l'ai mis avec quand les munitions sont épuisées Ça va être soit Paramètres de glissade Très important pour gagner du temps Appuyer uniquement sur la touche En rond sur PS4 Parce que comme ça Ça va vous faire glisser automatiquement Lorsque vous avez un peu de vitesse Au lieu de maintenir le bouton rond Sprint automatique Moi je l'ai activé Le sprint tactique automatique Ça permet de courir uniquement En avançant le Enfin en dirigeant le joystick vers l'avant Et de pas appuyer sur le joystick Manuellement Ce qui gagne du temps Ce qui gagne de la fluidité dans les mouvements Et ce qui permet d'être D'être beaucoup plus rapide aussi Bon l'autodéploiement du parachute Ça va être soit qu'il faut le laisser activer Ça peut éviter certaines mauvaises surprises Dans le menu général Il n'y a pas grand chose En dehors Surtout très important Des flous de caméra Et des flous de mouvements d'armes Qu'il faut absolument désactiver Ça vous permet d'avoir une meilleure fluidité de l'image La mini carte Moi je l'ai mis en carré Je trouve que c'est mieux Parce que comme on peut le voir sur cet exemple On voit mieux dans les coins Dans chaque coin de la mini map On gagne plus d'espace en fait Donc c'est mieux de l'utiliser avec Avec les coins Moi j'ai essayé la rotation de la mini carte Après ça c'est au choix Une chose qui est importante aussi C'est l'audio L'audio Il y a des choses qui sont inutiles dans l'audio Et qu'il faut absolument supprimer je trouve Pour mieux entendre les sons du jeu Et notamment tout ce qui est Les sons des pas des ennemis C'est très important Alors le volume global Moi je l'ai mis à 50 Alors je sais pas trop à quoi ça correspond Dans le jeu en tout cas je parle Parce que le volume des effets Ça c'est le volume notamment des pas des ennemis C'est le volume des armes Quand quelqu'un tire avec un silencieux Pas loin de vous avec un sniper Vous l'entendez Vous savez quand même qu'il est relativement à côté C'est ce genre de bruit Ça le volume des effets Il faut le mettre à fond Le volume général Je ne sais plus trop ce que c'est Je ne l'ai pas mis à fond Et je m'en sort très bien En revanche le volume de la musique Il faut absolument le supprimer Notamment dans les fins de partie Où ils vous mettent des musiques stressantes À l'émission impossible Il faut les supprimer Parce que du coup vous n'entendez pas forcément Les pas des ennemis à côté Les volumes des dialogues C'est important de l'avoir Notamment quand il y a un ennemi qui atterrit dans la zone Quand il y a un drone qui est déclenché Mais ça ne sert à rien de le mettre à fond Donc 80 c'est très bien pour moi je trouve Voilà J'espère que cette petite vidéo en français Vous aura plu Et faites-moi savoir dans les commentaires Si vous jouez comme ça Ou différemment Et surtout n'hésitez pas à vous abonner Pour la prochaine vidéo Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz